Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été Je vous retrouve aujourd'hui pour une mini recette de mayonnaise express Super bonne, trop rapide, économique Bah qui a tout pour plaire en fait Donc pour réaliser cette petite mayonnaise il vous faudra simplement de l'huile C'est pas une mayonnaise light, c'est une vraie mayo De l'huile, de la crème végétale Donc moi j'utilise de la crème de soja parce que c'est la crème que j'utilise tout le temps en cuisine Du sel, du poivre et de la moutarde Et c'est tout Donc vraiment en fait on va remplacer simplement le jaune d'oeuf par de la crème de soja Et c'est elle qui va faire l'émulsion On la réalise cette recette de mayonnaise au blender Donc moi je vais utiliser mon mini blender, le personal blender Mais ça marche aussi très bien avec un mixeur plongeant Les petits robots de préparation pour bébé là si vous avez Même les plus gros mais du coup il faut faire une grosse quantité de mayonnaise Et c'est vraiment le principe de l'air qui va être incorporé très très vite Qui va faire qu'on va avoir une super texture de mayonnaise Là je vous propose la recette de base Après bien sûr vous pouvez rajouter du coulis de tomate pour vous faire l'équivalent d'une sauce cocktail Vous pouvez rajouter une gousse d'ail ou deux pour vous faire de l'aïoli Du paprika fumé, du pesto pour vous faire des sauces parfumées à base de mayonnaise C'est parti ! Donc pour réaliser cette mayonnaise il y a simplement besoin d'huile Une belle cuillère de moutarde Un petit peu de poivre Une pincée de sel De la sauce soja Donc au Personal Blender on prend la lame La 4, ouais 4 lames, celle qui mixe Bonneitan On 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 Voilà, on a notre belle mayonnaise qui est bien bien ferme. Si vous préférez les mayonnaise plus crémeuses, vous mettez tout simplement moins de crème de soja et vous aurez une texture qui sera beaucoup plus fluide. Moi j'aime bien les mayonnaise qui se tiennent très bien, donc c'est vrai qu'ils sont bien denses et le goût... C'est impossible de savoir qu'il n'y a pas de jaune d'oeuf là-dedans, impossible. Si vous voulez une couleur jaune un petit peu plus marquée, vous rajoutez une pincette de curcuma, pas plus. Et puis voilà, j'ai envie de dire à vous fric-maillot, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...